Je reprends la question de Thierry qui m'amène à faire cette vidéo, à savoir, dans un test, peut-on dupliquer une question, ou du moins les réponses, effectivement, si on a plusieurs questions à réaliser du type QCM à choix multiple, et en fait, on veut tout le temps les mêmes réponses, mais juste la question qui change, l'intitulé de la question, c'est vrai que ça peut être un petit peu fastidieux de recopier à chaque fois les réponses, et donc il est effectivement possible de dupliquer une question, pour ensuite, en fait, on va dupliquer à la fois la question, les réponses, mais du coup, on pourra changer l'intitulé de la question par la suite pour la duplication. Alors, voyons cela, on va créer une activité test. Donc, que je vais nommer 18 mars, réponse pour Thierry, pas de description, hop, enregistrer, afficher. Donc, je vais aller éditer les questions, ajouter une question, une question à choix multiple, que je vais nommer question 1. Alors, énoncer de la question 1. Et ici, donc, réponse 1, je vais mettre à 100%. Et 4 propositions de réponses, donc mélanger une seule bonne réponse, je ne veux pas de numérotation, enregistrer. Alors, voilà notre première question, question 1, avec l'énoncé de la question 1, et donc j'aimerais réutiliser cette question, réutiliser notamment les réponses, en changeant uniquement l'énoncé. Donc, pour ça, il va falloir aller dans la banque de questions. Alors, on va aller dans le menu, en haut à droite, administration du test, on clique bien sur la petite flèche, banque de questions, on clique aussi sur la petite flèche, et on va cliquer sur questions. Je retrouve ici ma question 1, que je souhaite dupliquer. Alors, pour la dupliquer, c'est ici, la petite icône, dupliquer. Et donc, il me crée une question 1 copie. Donc, moi, j'en vais la renommer en question 2, et ça va être l'énoncé de la question 2. Et cette fois-ci, la bonne réponse, ça ne va plus être la réponse 1, mais ça va être la réponse 2. Et j'enregistre. Voilà donc ma question 2 qui a été créée. Alors, il faut maintenant que je retourne dans le test. Édition des questions. Et il va falloir que j'aille chercher ma question 2, donc pour ça, je vais faire ajouter. Et non pas une question, mais de la banque de questions. Je choisis ma question 2, et j'ajoute au test les questions sélectionnées, autrement dit, la question sélectionnée. Voilà comment faire pour dupliquer une question. Alors, j'en profite aussi pour juste donner une petite astuce quand on fait les tests, là. C'est vrai que je n'ai pas fait de vidéo sur les tests, à proprement dit, mais si j'en fais une, elle va sûrement durer assez longtemps. Ici, on voit la question 1, elle va s'afficher sur la page 1, la question 2 va s'afficher sur la page 2. Donc, c'est-à-dire que dans ce test, il y a deux pages. On peut très bien faire afficher les deux questions l'une au-dessus de l'autre. Et pour ça, il suffit de cliquer là. Et donc, les deux questions, là, maintenant, vont s'afficher sur une seule page. D'accord ? Donc, ça peut être intéressant de regrouper les questions qui portent sur le même sujet ou qui portent sur les mêmes documents, sur la même page, et les faire changer de page en fonction, voilà, du sujet des questions. Alors, avant de terminer, juste une information concernant cette banque de questions. Quand on va chercher une question dans la banque de questions, par exemple, si je vais chercher cette question-là et que je l'ajoute au test, je tiens à vous signaler qu'il n'y a aucune copie. C'est-à-dire que si jamais je viens modifier cette question dans ce test, eh bien, la question sera aussi modifiée dans le test où elle était déjà présente. D'accord ? Donc là, il n'y a pas eu de copie de la question. C'est vraiment la même instance. C'est la même question. Donc, cette question-là, elle est présente dans un autre test, qui est question ouverte. Voilà, le nom de la question, la question, nom de la question, la question. Si jamais ici, je viens modifier la question et deux points, et que j'enregistre, donc maintenant la question est, ici, si j'actualise la page, la question est aussi modifiée. Donc, faites très attention quand vous importez des questions de la banque de questions. Si jamais vous la modifiez, la question va être modifiée partout, sur tous les tests où elle est utilisée.